maintenant on va utiliser des outils modernes on va voir comment on peut utiliser la technologie pour trouver des idées de peinture des idées de couleurs pour pouvoir constituer vos palettes très facilement vous allez voir que c'est quelque chose de très très efficace il ya plein d'outils en fait sur internet moi j'utilise adobe color alors adobe color je vais vous le montrer moi moi j'utilise sur tablette donc voilà cet outil adobe color vous allez voir juste génial à la base un outil qui était fait essentiellement pour les infographistes tous ceux qui utilisent que les arts visuels les arts numériques donc adobe color qu'est ce que c'est c'est un site internet c'est un servi un service qui est proposé par adobe alors certaines disent adobe certains disent adobe moi j'ai toujours dit adobe ce site internet donc vous pouvez l'utiliser sur un pc comme sur une tablette moi maintenant que j'ai une tablette et franchement je vous recommande déjà si vous avez dû le voir pour mon ebook pour mon livre interactif que vous utilisez si vous avez une tablette c'est beaucoup plus de confort qu'un ordinateur ou qu'un smartphone c'est très très pratique vous pouvez zoomer pour regarder vidéo pour les sites internet c'est super ici moi j'utilise pour adobe color quand je peins je peux très bien justement l'avoir à côté de moi et m'en aider je peux mettre quand j'ai envie de travailler sur du figuratif mettre une photo de paysage et m'en servir comme modèle zoomer dessus c'est vraiment c'est vraiment très pratique alors pour vous illustrer un exemple par exemple l'avantage de la tablette si je suis ici que je veux travailler on va travailler sur cette image d'ailleurs après je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec adobe color mais en attendant juste l'utilisation la tablette imaginons que je veux recopier cette photo là voilà si je fais du figuratif ou si je veux juste m'inspirer des couleurs je peux très bien dessiner dessous et quand j'ai besoin d'aller voir un détail ce qui est juste super avec les tablettes c'est qu'on zoom on peut zoomer sur les éléments et en fonction bien entendu de la qualité de la photo on peut faire plein de choses on peut zoomer plus ou moins c'est très intuitif c'est génial pour nous les peintres dans le sens où on touche le support ça se passe c'est tactile donc ça ajoute vraiment une dimension qui est intéressante pour l'artiste peintre donc je reviens sur adobe color dans adobe color qu'est ce que c'est ici quand on change le site internet on se retrouve donc sur un cercle chromatique le but d'adobe color c'est de vous aider de vous donner des idées pour vos couleurs vous permettre d'affiner de travailler vos couleurs vos palettes ce que vous allez utiliser pour votre peinture et ça c'est vraiment vraiment un très bon outil maintenant que vous avez vu dans l'ouvrage comment utiliser la couleur comment faire votre cercle chromatique comment l'utiliser comment jouer sur les valeurs sur la saturation c'est des choses qu'on a ici qu'on peut faire clairement là on voit un exemple de cercle chromatique vous avez des combinaisons des combinaisons qu'on a vu dans le dans le livre vous avez quelques exemples on voit ici semblable c'est les fameuses analogues qu'on a vu qui sont chromatiquement proches regardez monochrome schéma monochromatique qu'on a pu voir aussi avec un exemple ici triade triadique complémentaires regardez quand je touche donc je peux faire différentes choses voyez je peux changer ma complémentaire je peux jouer sur la saturation la valeur carré composite alors les noms sont pas exactement les mêmes que dans les mais voyez donc il vous donne et c'est déjà intéressant là de voir que il peut fonctionner avec les schémas qu'on a appris pour faire différentes harmonies moi ici ce qui est très intéressant alors soit on peut utiliser des images qui sont proposées par adobe soit vous pouvez mettre vos propres images moi je vais prendre en l'occurrence l'image que je vous ai montré tout à l'heure je clique sur images ici ici je prends ma photo et là qu'est ce qui va se passer c'est extrêmement intéressant il va prendre ma photo donc il prend ma photo et sur cette photo il va déterminer quelques couleurs il va pas prendre toutes les couleurs histoire que ce soit pas trop complexe mais il va prendre pour lui les teintes qui sont censés être dominantes et donc on voit qu'il a pris un point dans le ciel au niveau de l'horizon ici il a pris la digue il a pris différentes choses et il vous génère c'est là que c'est très intéressant une palette de couleurs en partant de cette image ça c'est vraiment la force de notre outil parce que même si nous on fait de l'abstrait qu'on veut s'inspirer des couleurs imaginons on se dit tiens cette photo elle est belle j'adore les couleurs c'est ce qui se passe souvent moi je m'inspire comme ça je regarde un ciel le soir et je me dis j'adore ces couleurs donc je vais prendre une photo et je me dis ces couleurs après j'aurai envie de les mettre sur la toile mais en faisant de l'abstrait pas en refaisant ce que je vois ici je veux juste m'inspirer des couleurs et ben là c'est l'outil parfait pour le faire imaginons que cette photo est de moi je vais reprendre les couleurs qui m'intéressent le plus et lui il génère ce type de palette alors vous avez bien conscience qu'il ya des choses on voit que les teintes les teintes orangées ici jaunâtres un peu crème et tout ce qui est plus foncé comme la digue alors ici on a un quasi noir toutes ces couleurs là n'ont pas été pris en considération sur la palette c'est pas grave si vous voulez regardez je peux je peux prendre un des points que je juge pas important et le déplacer pour pouvoir utiliser une autre couleur vous voyez je reviens à peu près sur ce qu'il m'avait fait voilà alors après cette image qu'est ce qu'on en fait ce que vous allez me dire bon bah c'est pas mal on a une palette effectivement on a une palette ici on pourrait l'utiliser telle quelle on peut déjà avoir des informations et ça je vous recommande de le faire pour vous entraîner chromatiquement je vais recliquer ici vous voyez il ya différents outils comme roue chromatique extraire le dégradé je vous montre extraire le dégradé il vous remontre différents dégradés franchement j'ai jamais trouvé ça pertinent ce qu'il vous montre il prend trois points au hasard et il va vous faire une sorte de dégradé qui correspond pas du tout à ce qu'on a quand je clique sur roue chromatique regardez ce qui se passe il est allé récupérer il montre par rapport au point qu'on a défini l'emplacement des couleurs sur le cercle chromatique et ça c'est juste génial ça nous donne une idée pour savoir à peu près où se situent les couleurs alors là on voit qu'on a un schéma analogue c'est à dire que à peu près analogue la plupart des teintes sont voisines les unes des autres après s'il nous avait pris un des oranges on aurait un autre type de combinaison qui serait par là lui par rapport au point qu'il a pris donc on voit à peu près où sont les points alors pourquoi les points ne sont pas à l'extrémité du cercle c'est simple à comprendre regardez si je fais ça donc on voit qu'en fait la valeur va changer vous avez ici en fait ce qu'en fait lui il a sa façon de représenter c'est le modèle tsv teinte saturation et valeur qu'on a vu dans le livre sauf que lui il la représente graphiquement comme ça en fonction de la distance vous avez une valeur différente vous avez aussi une saturation différente et l'emplacement chromatique donc il utilise le cercle de cette façon là ce qui lui permet de faire à peu près toutes les combinaisons en prenant en compte la saturation et la valeur ce qui est bien ici alors imaginons que cette palette pourrait me satisfaire alors c'est pas vraiment le cas donc je vais retourner sur mon image je regarde la palette qui me génère et je vais tout simplement essayer d'aller quand même pointer les couleurs qui m'intéressent là je vois que j'ai quand même une sorte de redondance donc je vais prendre ce point voilà je le mets dans ma zone un peu crémeuse là celle ci je la garde ce qui m'embête un peu ça aurait été d'avoir le ton orangé mais bon pour l'exemple ça sera bon le but ici c'est pas il veut pas et c'est 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 une très bonne chose il veut pas nous noyer dans des palettes qui sont vraiment trop conséquentes et c'est une bonne chose ici avoir cinq choix de couleurs pour notre exercice est très très bien moi ce que je fais ici donc déjà je mets enregistré je me dis tiens ça y est cette palette m'intéresse c'est vraiment les couleurs qui m'avait séduit dans cette image que je vais vouloir réutiliser sur la toile je clique sur voir et ici en fait il m'amène dans la bibliothèque dans la bibliothèque vous allez avoir tout un ensemble de palettes qui correspondent à des choses de ben soit que vous êtes allé voir des photos que vous êtes allé voir sur le site ou des photos que vous avez ajouté comme je viens de le faire on retrouve ici ma toute dernière palette je clique dessus et là on se retrouve voilà avec ce qu'on veut si c'est les fameuses couleurs que je vais utiliser pour faire ma peinture abstraite je vous montre un exemple alors ce qui est bien c'est qu'après par exemple pour télécharger moi c'est ce que je fais en jpeg jpeg c'est le format photo et je vais ensuite récupérer regardez ma photo avec toutes les couleurs donc il me met les codes hexadécimaux enfin ça c'est des codes qui sont surtout faits pour ceux qui utilisent le numérique code rgb etc nous ce qu'on veut c'est juste ça il faut juste s'assurer que votre tablette a une bonne luminosité une représentation fidèle des couleurs et ce qu'on va faire c'est que directement et c'est ça que j'adore avec la tablette je garde ma tablette à côté et je peux avec mes mélanges essayer de retrouver les mêmes teintes que j'ai ici donc vraiment ici à titre d'exemple je vais faire directement ma palette sur du support sur un support papier je prends je vais reprendre les primaires je mets un peu de mon jaune ici magenta et du cyan alors si on part de la couleur la plus claire ici la couleur un peu crème un peu de blanc aussi donc qu'est ce que je vais faire ici je vais faire un orangé que je vais que je vais désaturer éclaircir avec du blanc donc tac voilà un peu de blanc voilà puis avec mes mélanges je vais essayer de retrouver à peu près la même teinte après qu'est ce qu'on peut faire ben là c'est simple là on est sur du magenta on va dire que j'y suis déjà peut-être une pointe de blanc et voilà et vous essayez de retrouver la même teinte 2 sur 3 de réalisé après si chromatiquement je remonte à j'aurais dû faire peut-être mon bloc clair je vais faire mon violet vous voyez c'est un bon moyen de s'entraîner hop mon violet on va le mettre ici un tout petit peu de bleu voilà pour mon violet après alors là je suis sur un cyan qui est légèrement éclairci pointe de blanc toute petite pointe de magenta voilà et après je reprends de ce bleu que je vais un peu éclaircir là on est à peu près sur les mêmes teintes tac regardez bon pour faire vite alors j'accélère un peu parce que malheureusement j'ai peur que mes autres couleurs sèchent il fait très chaud et j'ai pris mon temps voilà dans l'idée là on y est à peu près ouais bon grossièrement alors après du coup ici j'ai ma palette de couleurs quand j'ai ma palette de couleurs et ben je peux très bien refaire un dessin refaire une création une peinture il aurait fallu que je mette plus de peinture que je fasse des mélanges plus subtils là c'est déjà sec parce que j'ai fait avec une toute petite quantité de peinture mais on voit bien qu'on retrouve les différentes teintes et on pourrait très bien faire faire une toile abstraite en s'inspirant des couleurs qu'on utilise qu'on a ici vous comprenez l'idée voilà donc je fais n'importe quoi et là on voit qu'après ben voilà je pourrais utiliser les couleurs de mon tableau et on voit bien que c'est bien les mêmes teintes voilà bon j'ai fait n'importe quoi c'était vraiment pour pour vous montrer ça donc vous pouvez ces teintes là si j'avais pas été aidé de ma tablette et de top color et que j'avais regardé la photo ça aurait été compliqué ça aurait été compliqué là j'ai des grosses cases il y a une présélection qu'on a fait en amont qu'on a définie nous même et c'est ce qui fait vraiment la force de cet outil donc voilà alors après bien sûr vous pouvez décliner à vous d'aller dans d'autres teintes on pourrait très bien là rajouter des degrés enfin je pourrais vraiment éclaircir apporter de la lumière à ces différentes teintes si j'avais besoin par exemple d'obscurcir en jouant sur une complémentaire maintenant vous savez faire un peu de jaune dans mon violet et puis tac après je vais chercher à avoir un marron quand j'ai ce marron je sais que du coup j'ai ma complémentaire je peux rester enfin voilà en fonction des degrés il faut que ce soit un outil il faut que ça reste un outil un outil que vous allez utiliser pour chromatiquement voire vous entraîner à faire des mélanges de couleurs et plus vous allez vous entraîner plus déjà inconsciemment les couleurs que vous allez faire par mélange vous allez les enregistrer je peux vous assurer que quand il y a une peinture qui est vraiment qui vous plaît qui vibre qui correspond à quelque chose que vous allez aimer faire vous allez enregistrer la façon dont vous l'avez fait par mélange et vous verrez que la fois d'après quand vous allez refaire un mélange vous allez faire beaucoup plus facilement que la première fois et l'objectif c'est ça c'est d'aller vite c'est à dire que si je veux mon violet tac je sais très bien inconsciemment dans ma tête je sais quelle quantité de magenta il va falloir et quelle quantité de bleu le bleu il va en falloir beaucoup moins vous voyez donc je sais que ça va aller très vite voilà comme je viens de le faire ici je suis sur du papier mais si en étant débutant qu'est ce que j'aurais fait au début c'est même quantité de magenta même quantité de bleu j'aurais mélangé j'aurais fait ah bah non ça marche pas j'arrive pas à faire mon violet bah oui parce que avec l'expérience on sait très bien que le bleu une couleur très puissante qu'elle va vraiment prendre le dessus sur le magenta et qu'il en faut un tout petit peu il vaut mieux y aller par petite touche donc voilà pour Adobe Color j'ai vraiment vulgarisé je vous invite à visiter l'outil à l'utiliser vous verrez que vous pouvez changer les combinaisons en fonction vous pouvez changer les couleurs des images que vous avez ajoutées en fonction des types de combinaisons les triadiques les analogues analogues doubles les carrés etc vous allez vraiment pouvoir faire comme vous le sentez à vous d'expérimenter à vous de vous amuser une fois de plus mais oui que ce soit sur ordinateur ou tablette quand même et aujourd'hui je pense moi pour être honnête celle-là c'est une tablette d'occasion c'est une tablette que j'ai acheté d'occasion et pourtant c'est un iPad je voulais une tablette de marque iPad parce que je sais que c'est très réactif ça fonctionne bien c'est du bon matériel ça vieillit bien dans le temps mais celle-là elle est sortie en 2014 ou 2015 et je l'ai eue pour quelques euros sur le bon coin